Bonsoir, Romain ! Tu es encore au bureau ? Pour d'où avancer la rainure demain matin ? Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents ? Cacher une infidélité ? Ou encore préserver votre jardin secret ? C'est là, bébé ? Oui, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il vaudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami ? Son prénom, il s'appelle comment ? Jean-Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou, papa. Bonjour, Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou, maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard ne sera même pas là. Ah bon ? Le bloc. Flau commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la merde. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. C'est pas grave. Dès qu'on voit une erreur d'autoroute, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusqu'à là. Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps. Mehdi, Mehdi, Mehdi ! Réveille-toi ! C'est pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment panne. Eh, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Ah ! Oh, pardon. Thomas ! Mais c'est quoi de portée ? On est d'accord qu'on arrête la mission ? On ne l'arrête rien du tout, vous voulez dire ? Je vais casser le carreau. Je ne voudrais pas te blesser. Ça va ? Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu ne sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux ! Mais qu'est-ce qu'il se prend ? Il n'a encore rien dit. Ah, pardon.